Musique Nouvelle session d'information sur la télévision Labarie, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Dans l'actualité de ce samedi 20 janvier 2018, il y a la suite et la fin des festivités marquant le 40e anniversaire de la création de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication iftique, l'école de formation des journalistes au Niger. Ces festivités ont donc pris fin aujourd'hui avec plusieurs activités, notamment le baptême de certaines salles de formation au sein de l'Institut au nom de personnes qui ont marqué l'histoire de cet institut. Je propose de suivre le résumé dans ce reportage signé Chebou Guissot et Nafissa Yahaya. Cette deuxième journée du 40e anniversaire couplée à la journée de l'élève et de l'étudiant à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication iftique consacre la cérémonie de baptême de quelques salles de cet institut en hommage à certains responsables ayant marqué l'histoire de cette école. Au cours de cette deuxième journée, il y a la journée porte ouverte et en dehors de ça, il y a le baptême des différentes salles. Pour rappel, on a eu à baptiser une salle au nom de M. Apoli Dawel qui est le premier directeur général du CFTI. Il y a M. Léolide Moussa qui est le deuxième directeur du CFTI. Et il y a M. Abdoussaleï qui est le troisième directeur du CFTI et le premier directeur général de l'Eftik. Parce que c'est en son temps qu'on a érigé le CFTI à l'Eftik. Et il y a le vieux Abdelmoumouni Houssaini que presque tous les journalistes, les doyens, les anciens journalistes connaissent. Ils sont tous décédés, il faut les honorer. Occasion pour Tina Hadizatou Maitourare, fille du premier directeur général de l'Eftik, Abdoussaleï Maitourare, d'exprimer ses sentiments pour cet honneur. Je suis un pur produit de l'Eftik, donc en tant qu'ancienne, c'est vraiment une fierté pour moi de revenir dans mon établissement. Et je tiens vraiment à dire que nous sommes très fiers, nous en tant qu'enfants de Maitourare Abdoussaleï, qui a été le premier directeur général de l'Institut de formation technique de l'information et de la communication Eftik. Vraiment, nous sommes fiers de voir une salle de cet institut porter son nom. Nous sommes vraiment très honorés et nous prions pour que son âme repose en paix. Quant à la ministre de la Communication, elle a salué cette initiative comme bien noble. C'est une très belle initiative et je pense que c'est la première fois que l'Eftik a organisé un tel anniversaire qui a permis de faire un peu le tour de ce que l'Eftik est en train de faire. On a vu un peu les stands et ils ont couplé aussi avec les baptêmes des différents responsables qui ont marqué cet institut. Donc je pense qu'on ne peut que les féliciter et les encourager dans cette initiative. Le gouvernement de la 7ème République tient beaucoup à la communication et cette communication passe par la formation efficace des journalistes. Et aujourd'hui, on sait que l'Eftik a formé plus de 2000 journalistes et c'est vraiment une grande fierté pour le Niger. C'est pour ça que nous-mêmes, on s'attèle au niveau du ministère pour encore plus appuyer cet institut, qu'il puisse former plus des journalistes de qualité et puis dans d'autres secteurs de l'information. La visite des salles et des stands par la ministre a marqué la fin de cette cérémonie. Voilà, joyeux anniversaire à l'Eftik et à tous ceux qui sont passés par là-bas. Les travaux de l'atelier national sur la gestion des inondations ont pris fin hier. Après quatre jours, un plan national de gestion des inondations a été élaboré. Il faut rappeler que l'atelier a été organisé par le ministère en charge de l'action humanitaire. Le résumé de la clôture du statut lien avec nos reporteurs Sadou Domi et Ismaël Moumoni. Après quatre jours d'intensent travaux nourris par des échanges constructifs, les participants ont formulé des recommandations pertinentes permettant au ministère de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes de trouver des solutions adéquates relatives aux inondations en vue d'une meilleure gestion de ces dernières. Le gouvernement, de prendre le décret d'application des lois 2017, 20 du 12 avril 2017, fixant les principes fondamentaux de l'urbanisme et de l'aménagement, de clarifier le rôle des acteurs étatiques intervenants dans l'action humanitaire et la gestion des catastrophes, d'informer et de sensibiliser et de vulgariser les textes. Au ministère de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes, de s'approprier de notre technique hydrologique d'alerte élaborée par les institutions sous-régionales pour une large diffusion, d'accélérer la mise en place des plateformes sous-régionales de réduction des risques des catastrophes, de prendre un acte formel en vue de responsabiliser les secrétaires permanents régionaux du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires, d'informer, de sensibiliser et de vulgariser les textes. Aux communes d'appliquer les textes et règlements en vigueur par les autorités compétentes et la population, d'exiger les permis de construire, de se doter des plans urbains de référence et des schémas directeurs de drainage, d'informer, de sensibiliser et de vulgariser les textes, de prévoir des réserves foncières suffisantes pour reloger les victimes des inondations. L'homme Maga, je remercie les participants pour la qualité du travail abattu, et c'est là, dans un climat de parfaite sérénité. Les résultats forts concluants auxquels vous êtes parvenus permettront certainement au gouvernement d'assurer une gestion efficiente des inondations à travers un cadre mieux approprié, tout en minimisant les facteurs de conflit entre les acteurs intervenants dans la chaîne. En effet, voilà que vous êtes parvenus, sans coup férir, à une compréhension commune de la situation des inondations au Niger et à un consensus global sur les mécanismes les plus idoines à mettre en place pour en assurer une gestion concertée du phénomène, notamment en donnant à chaque acteur le rôle et la place qui lui reviennent au regard de la juxtaposition des institutions et structures qui en ont la charge. Vous avez même fait des propositions pertinentes qui permettront d'élaborer un plan triennal de gestion des inondations au Niger, plan qui sera très bientôt soumis à un large partage avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Niger. À l'analyse des résultats présentés et des recommandations que nous venons de suivre, à l'endroit de tous les acteurs, à quel niveau qu'ils soient, je puis d'or et déjà tirer l'heureuse conclusion que les résultats escomptés sont atteints. C'est sous une note de satisfaction qu'ont pris fin les travaux de l'atelier national sur la gestion des inondations au Niger. Et c'est là pour le plus grand bonheur de la coopération luxembourgeoise qui a financé l'atelier. La synergie d'action Cause Niger-Sinaceb c'est une synergie d'action entre plusieurs syndicats du secteur de l'éducation du Niger a, comme vous le savez, observé les jeudis et vendredis derniers une grève de 48 heures toujours pour exiger du gouvernement la satisfaction de plusieurs de leurs revendications. Eh bien, deux jours, 24 heures après ce mouvement de grève, un des responsables de cette synergie nous fait le point du suivi de ce mouvement de grève. C'est dans ce reportage signé Ali Roubourema et Asmaou Seydou. Quatre mois après la rentrée scolaire 2017-2018, tout tourne au ralenti dans le système éducatif. Après donc les deux jours de grève observés dans le secteur, la synergie Cause Niger-Sinaceb fait le point. Les motifs de cette grève sont de deux ordres. Il faudrait d'abord rappeler le communiqué conjoint qui a été signé entre le gouvernement et le directoire de la synergie Cause Niger le 13 décembre passé. Communiqué conjoint dans lequel le gouvernement avait pris un certain nombre d'engagements entre autres le paiement régulier des pécules de nos camarades contractuels, l'octroi des numéros matricules de nos camarades de la promotion 2012-2013 et de la promotion 2014 et l'adoption du statut particulier des enseignants entre autres points. Donc à la date où je vous parle, aucun de ces points n'a trouvé de solution. Donc il va falloir pour la synergie Cause Niger-Sinaceb au vu du dépassement du délai donné par le gouvernement de faire le point et d'engager une nouvelle lutte. La synergie Cause Niger-Sinaceb appelle le gouvernement à revenir sur ses décisions dans l'intérêt du système éducatif nigérien. Le gouvernement avait posé un certain nombre d'actes à travers l'organisation de l'évaluation illégale à travers laquelle plusieurs de nos camarades dont un peu moins de 13 000 ont été dont ont vu leur contrat résilier. Il y a aussi un redéploiement massif auquel nous avons assisté cette année à l'intérieur du pays et à Niamey. Il y a des camarades qui ont été affectés de Niamey à Difa sans demande. Il y a des camarades qui ont été affectés de Tilaberi à Difa. Il y a des camarades qui ont été affectés de Tawa à Difa sans demande. Donc nous nous posons cette question pourquoi le ministère est en train de poser ces genres d'actes qui ne sont pas de nature à créer la sérénité dans l'école. Notre base aujourd'hui est consciente du danger qui guettent les enseignants. C'est pour cela que nous au niveau de la synergie cause Niger-Sinaceb nous n'entendons pas réculer. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que le gouvernement d'abord respecte les engagements auxquels il a librement souscrit lors de la signature du communiqué conjoint. Ensuite de revenir sur toutes les décisions illégales illégales à l'issue de l'évaluation illégale et des affectations arbitraires dont sont victimes nos camarades. La synergie cause Niger-Sinaceb n'entend pas baisser les bras et compte déposer un nouveau préavis de grève dans les jours à venir. Vraisemblablement, cause Niger-Sinaceb décide de mener le combat jusqu'à la satisfaction de leur revendication. Le dernier Conseil des ministres a entendu une communication de la ministre en charge de la promotion de la femme et de la protection des enfants relativement à la dépravation des mœurs notamment la prostitution à laquelle se donnent les jeunes filles dans la capitale notamment. Le Conseil a décidé entre autres de prendre des mesures pour mettre fin à ce fléau mais au niveau des acteurs non étatiques en charge de la promotion et de la défense des droits des enfants on doute un peu sur l'efficacité des mesures qui vont être envisagées. C'est le cas du président de l'ONG et pas de Niger qui a réagi donc sur cette question dans ce reportage signé Abdel Nasser Selou et Ismaël Momouni. La dégradation des mœurs est une durée triste réalité au Niger en témoignent les pratiques obscènes qu'on observe au quotidien dans la communauté dont la dernière liste demeure la vidéo des jeunes filles mineures qui s'adonnent à des actes de dépravation et qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux mais à qui incombe la faute. Aux parents qui n'ont pas su en tout cas faire face à leurs obligations de paramodèle je crois que nous sommes majoritairement des musulmans il est bien clair que les enfants sont des donnes de Dieu l'enfant est un don de Dieu et il nous appartient en tant que parents d'assumer la fonction d'éducation la fonction en tout cas de tous ceux qui concourent à ce que cet enfant-là soit un être responsable un adulte responsable de demain je pense que c'est comme un berger qui a un troupeau le jour du jugement Dieu certainement demandera des comptes à ses parents-là. L'autre à qui la faute c'est que l'État de par sa mission régalienne de créer les conditions pour que les enfants puissent s'instruire puissent se distraire puissent se soigner mais également puissent manger à leur faim au cas où les parents ne sont pas en mesure de le faire cet État-là également a démissionné. démission qui a conduit effectivement à cet État de fait le ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a été instruit pour mettre fin à cela néanmoins EHPAD Nijia doute fort que le ministère puisse relever les défis compte tenu du fait du budget alloué à ce dernier est-ce qu'ils se rendent compte du tort qui a été causé à ce ministère dans la répartition du budget de 2018 sur plus de 1900 milliards ce ministère s'est retrouvé avec 0,09% du budget c'est le budget si vous voulez pour une seule grosse activité je pense qu'il faut rectifier le tir je n'y crois pas personnellement parce que pour rien vous cacher depuis un certain temps la question de la protection des enfants du Niger a été totalement abandonnée par le ministère de la protection de l'enfant pas parce que les cadres ne veulent pas mais parce que les cadres n'ont pas les moyens aujourd'hui c'est pratiquement l'UNICEF et les partenaires au développement qui assurent cette fonction là c'est déjà des scènes qui ternit l'image du Niger doivent cesser de ce fait les partenaires doivent appuyer l'état pour mettre fin à la récudescence de débauche des jeunes filles au-delà lutter contre la dépravation voilà et pour refermer cette édition nous vous proposons de suivre le portrait d'un acteur culturel congolais qui vit ici au Niger depuis plus d'une année il s'appelle monsieur Peter Komadwa il a pour tâche notamment de manager comme on dit certains acteurs culturels ici au Niger notamment des slameurs son portrait est signé par Sadou Doumi et Abdoul Razak Hamidou très bonne réception et bonne suite de nos programmes à l'état civil Biteketa Madia Tito est un acteur culturel congolais né à Kinshasa où il a commencé à s'intéresser à la culture et à la scène de manière générale à Niame depuis un an Tito n'a de cesse d'apporter son aide et son expérience je travaille dans l'événementiel on a commencé vers les années 2010 voilà en 2010 j'ai mis sur pied une organisation culturelle dénommée Free Expression Peter Komadwa bien sûr qui est un slameur congolais qui n'est plus à présenter au niveau de Kinshasa donc il vient de sortir son album qui s'appelle Etiké qui s'est vend très bien au niveau de Kinshasa donc on a essayé un peu ici à Niame on a créé un point de vente à TCFN à Kinshasa le CD continue à se vendre donc et il y a des vidéos sur la plateforme de musique digitale il y a aussi certaines chaînes qui le passent ici à Kinshasa ça passe très bien Amoureux de la musique sa passion en écouter Tito a participé à plusieurs festivals et rencontres culturelles très récemment j'étais au Maroc j'étais invité au festival Visa for Music j'étais très très content de voir leur niveau d'organiser les choses aussi au Niger j'ai travaillé un peu au festival Sahel Hip Hop et Musique du Monde avec Jobala Proud au Congo j'ai travaillé dans beaucoup de festivals je vais essayer de me rappeler j'ai travaillé au festival Jazz Kif qui est un festival de musique du monde qui ramène des artistes qui viennent de partout dans le monde j'ai travaillé aussi au festival Amani qui est un festival qui se déroule à l'est du Congo il régorge genre 38 000 festivaliers par année 38 000 personnes comme ça ou 33 000 j'ai travaillé dans des festivals de mode Goma Fashion Show qui est aussi un grand festival l'occasion également de nous parler de ses projets de sa vision de la culture nigérienne je suis quelqu'un qui écoute beaucoup la musique c'est ce que j'aime faire j'écoute tout le temps la musique la culture nigérienne elle est riche j'ai vu du potentiel même au niveau traditionnel j'ai vu des Touareg tu vois en train de faire des trucs hallucinants la guitare Touareg j'ai écouté des trucs mais je me suis dit mais merde tu vois c'est un truc qu'il faut exploiter la culture au Niger demande encore que les gens mettent la main dans la pâte que ça soit les artistes les managers les producteurs les mécènes le gouvernement la société civile comme vous voulez tout le monde doit mettre la main mais le travail commence d'abord au niveau des artistes parce que s'il y a de la qualité il y a de la bonne sauce c'est là que tout va commencer c'est ça le boomerang mais je pense qu'il y a un réel problème au niveau des états africains parce qu'ils ne comprennent pas que la culture c'est un secteur comme d'autres secteurs de développement dans un état et qu'ils n'arrivent pas à mettre le moyen qu'il faut parce qu'ils ne croient pas ils ne croient pas à la jeunesse ils ne croient pas à la culture ils ne savent pas que la culture c'est un moteur de développement donc j'ai fait un appel aux dirigeants aux autorités à prendre les choses en main l'Afrique ne va jamais se développer si nous-mêmes on ne prend pas les choses en main Tito est marié et attend un heureux événement son plus grand rêve voir la culture congolaise au plus haut sommet et continuer à accompagner les artistes que ce soit au Congo ou un peu partout dans le monde extérieur il y a trop des termites qui nous rongent de l'intérieur qui nous rongent Sous-titrage ST' 501